Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Ismaël Schouder et Michel Siboni pour évoquer la journée internationale contre l'islamophobie qui aura lieu samedi 13 décembre à l'université Paris 8. Bienvenue mesdames, alors Michel Siboni, vous êtes porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Ismaël Schouder, vous êtes secrétaire générale de la commission Islam et laïcité, membre également de participation et spiritualité musulmane. Samedi 13 décembre aura lieu cette journée internationale contre l'islamophobie. Dans le document de présentation, il est écrit, je cite, « L'islamophobie est devenue le canal privilégié d'expression et même de régénération de racisme d'État. » Exact. Je crois qu'on peut parler de racisme d'État à partir du moment où des représentants des gouvernements successifs, aussi bien de Sarkozy que de Hollande, s'expriment en termes islamophobes et visent une communauté particulière. On peut parler de racisme d'État à partir du moment où il y a un appareil législatif qui se met en place contre une communauté particulière et où des décisions de justice sont prises qui vont aussi, dans le sens, pas toujours mais parfois, de discriminer une population. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sous-titré, si j'ose dire, cette journée de lutte contre l'islamophobie, « Une bataille pour les droits civiques » parce que nous considérons que les citoyens de ce pays sont, par l'ensemble de ce racisme impulsé par le haut, si j'ose dire, privés de droits civiques élémentaires. Absolument. J'irais dans le même sens justement pour dire que la production d'endroits d'exception à l'égard d'une certaine population de ce pays est de toute façon corroborée par le fait, non seulement les prises d'opposition au plus haut sommet de l'État, alors qu'elles émanent de gouvernements de gauche ou de droite, mais en même temps, ce qui est mobilisé par nos gouvernants, ce sont des principes « nobles » tels la laïcité, telle l'égalité des sexes, telle la République, pour créer une adhésion de l'opinion publique à cette production d'une législation d'exception qui vise, alors pour ce qui concerne les femmes, une mort sociale, et selon déni de droit au travail, déni de droit d'accès à l'éducation, à l'espace politique, et voilà ce qu'ils font, donc l'intitulé des différents ateliers que nous proposerons le 13 décembre. Alors cette islamophobie touche tout le spectre politique de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. C'est un outil transversal, je dirais, l'islamophobie. Elle a traversé tous les chiquiers politiques français avec des retours aussi. Je crois que cette histoire est arrivée en France aussi à partir des États-Unis, c'est-à-dire à partir de, vous savez, la bataille contre l'axe du mal, la redistribution internationale des cartes après la fin de l'Union soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, etc. Il fallait un nouvel ennemi, et ce nouvel ennemi a été propulsé en France, mais en France il rencontre un terrain particulier, il rencontre aussi le post-colonialisme. On ne peut pas éluder le fait que les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière, par exemple en Angleterre. Il y a une spécificité française. Oui, il y a une spécificité française. C'est-à-dire qu'on a fait semblant en France que la décolonisation marquait la fin du colonialisme. En fait, la décolonisation, c'était le début d'un autre processus qui était, si vous voulez, comment on accueille en France les héritiers du colonialisme, c'est-à-dire ce que d'aucuns appellent les indigènes, les fils des indigènes. Et là, on retrouve un très vieux racisme français qui rencontre le macro politique, si vous voulez. Il y a une focalisation sur les filles qui portent le hijab notamment. Est-ce que ça ne révèle pas le caractère sexué de l'islamophobie ? Oui, clairement, ce que nous appelons, nous, le caractère sexiste. Sexiste de toutes ces lois qui sont produites et qui ne visent et dont la quasi-majorité ne sont que des femmes. Que ce soit la loi qui interdit, donc la loi du 15 mars 2004, qui interdit l'accès à l'éducation aux jeunes filles qui portent un foulard. Que ce soit les tentatives législatives visant les assistantes maternelles, que ce soit la circulaire châtelle qui vise les mamans accompagnatrices des sorties scolaires. Et alors là, il y a quelque chose de très significatif du point de vue que, malgré l'avis du Conseil d'État qui a été rendu en décembre 2013, qui renvoie au fait que les mamans accompagnatrices et les parents accompagnateurs de manière générale ne sont pas astreints ou en tout cas soumets au principe de neutralité. Ce qui s'applique et qui correspond justement à cette production, en fait, de la discrimination, de la stigmatisation par le haut et qui se diffuse dans l'opinion publique, c'est que c'est la porte laissée ouverte, en fait, à l'arbitraire le plus absolu. Nous avons des prises d'opposition, y compris de Najed Vado-Belkacem dernièrement, qui réaffirme donc le sens de la laïcité, le sens premier de la loi 1905. Et malgré cela, sur le terrain, toutes celles et ceux qui ont un contentieux vis-à-vis de l'islam, pour à peine forcer le trait, se prévalent alors tantôt de la loi du 2004, tantôt de la circulaire châtel, tantôt de la laïcité, tantôt de la lutte contre l'islamisme. Je vous renvoie à ce qui s'est passé à l'université d'Aix il n'y a pas très longtemps, où dans un amphi, un professeur a exclu une jeune étudiante au prétexte qu'elle représentait le cheval de Troie de l'islamisme. Donc voilà, c'est prégnant. Il y a très récemment une maman, une maman dans une école de Bagnolet, qui a été refoulée par un service de sécurité mis en place par quand même la direction de l'école, la renvoyant au fait qu'elle ne présentait pas comme étant française. Donc voilà, musulmane supposée ou avérée, ou alors musulmane d'apparence, on en arrive à français et française d'apparence. Une réaction par rapport à... Je dirais que ça c'est la double peine des femmes. C'est toujours... Elles encaissent et leur situation de femme et le racisme. Et puis le racisme fonctionne aussi toujours sur le vieux principe que la victime est la coupable. C'est la victime du racisme qui présente des caractéristiques ou qui agit d'une certaine manière, qui fait qu'il est normal. Ce n'est pas moi qui suis raciste, c'est l'autre qui est coupable. Donc effectivement, les femmes sont coupables dans cette société, bien que pendant un moment, on est passé par ce qu'on a appelé le grand frère. Le grand frère des cités, qui était lui le responsable des tournantes, de la délinquance, de la drogue, de la tenue des filles, du vissage des filles. C'est-à-dire qu'on est passé par divers moments. Mais il est clair qu'aujourd'hui, comme on est laïque quand on est... Le nouveau raciste, c'est d'abord un laïc, c'est ensuite un républicain, et c'est ensuite un féministe, c'est bien connu. Donc l'autre, celui qui est en face, il n'est pas laïc, il n'est pas républicain, et évidemment, c'est lui qui est sexiste. Donc quand on tabasse une femme dans la rue parce qu'elle porte un foulard, c'est parce qu'elle a tous ces défauts-là. Mais moi, je suis un innocent bien-pensant. Et parce qu'elle est donc à l'origine de la violence qu'elle subit, en ce sens-là. Et ça, c'est terrible, parce que de ce point de vue-là, les organisations... sans généraliser, mais la quasi-totalité des organisations féministes, en tout cas mainstream, dans ce pays, ne se sont pas positionnées, ni en solidarité, ni pour dénoncer cette violence quand même physique extrême. On compte entre le mois de mai 2013 et le mois de septembre 2013 plus de 23 agressions physiques dans la rue, au sué et au vu de tous et de toutes, de femmes qui portent un foulard. Et c'est très grave dans ce pays qui mobilise un principe respectacle, en l'occurrence l'égalité des sexes, et la lutte contre le patriarcat, d'arriver à cautionner le fait que, finalement, si elles ont été violentées, c'est parce que ce sont elles qui sont à l'origine de ce qu'elles renvoient en termes de signes de la violence qu'elles suscitent et qu'elles provoquent. C'est comme les femmes violées, c'est leur faux. Exactement. Alors, dans cette journée internationale contre l'islamophobie, il y a plusieurs ateliers, dont un qui prévoit, en tout cas qui pose la question de savoir quelle réponse féministe à l'islamophobie. Oui, absolument. Alors, cet atelier répond à une problématique qui est celle-là, c'est qu'au nom de quoi on devrait promouvoir dans notre pays, pays des droits humains, un modèle unique d'émancipation et de libération des femmes. Et notamment en mobilisant qu'une femme qui visibilise son appartenance religieuse, ou en tout cas, quand elle est militante féministe, qui mobilise aussi un référentiel spirituel ou religieux, serait une femme de seconde main, ou en tout cas, ne pourrait pas concourir à élaborer, à travailler sur la question des luttes des femmes et établir des convergences. Et véritablement, l'enjeu de cet atelier, c'est de dire que le respect, en fait, des rythmes d'émancipation des femmes, il passe par le respect des trajectoires et des luttes, et surtout pour la dénonciation de l'imposition d'un modèle unique d'émancipation. et qu'être du côté des femmes, ou en tout cas s'engager pour la cause des femmes, c'est d'abord respecter le choix, leur choix, quel qu'il soit, y compris d'une croyance religieuse, et que ça nécessite une solidarité de sexe, et donc de s'engager pour toutes les femmes, au-delà de leur appartenance, affichée ou pas. Et d'ailleurs, moi, ça me fait tout de suite embrayer sur un communiqué que le collectif féministe pour l'égalité a justement publié il y a quelques semaines, pour prendre, en tout cas pour dénoncer le traitement infâme qu'a subi Najet Vallaud-Pekassem, au prétexte justement de son appartenance religieuse ou culturelle. Et nous disions dans ce communiqué que nous sommes solidaires parce qu'elle est visée aussi en tant que femmes, et que nous, nous ne sommes pas dans une indignation, une dénonciation sélective. Parce que ce qui nous importe, c'est le sort de toutes les femmes et le respect, en fait, de leur choix. Leur action, justement ? Oui, j'ai envie de dire, dans ce pays, c'est très récent qu'on s'intéresse à des études postcoloniales. Alors que dans le monde anglo-saxon, ce sont des départements entiers qui sont des départements d'études postcoloniales. Même chose pour les études de genre. Il y a des départements d'études de genre dans tout le monde anglo-saxon et dans beaucoup de pays européens. En France, il y a des chercheurs, Dieu merci, ces dernières années, qui se sont réveillés sur la question du genre, et des chercheuses. Même chose pour les subaltern studies, cultural studies. Il manque dans la réflexion française, dans la recherche française et dans la réflexion française, des pans entiers de réflexions qui existent dans le reste du monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça donne une soi-disant particularité française ou exception française, mais une exception qui fonctionne contre les individus de ce pays. Par exemple, si on prend les féministes des années 60 et 70 aux États-Unis, les féministes noires américaines ont très vite dit aux féministes blanches américaines « Attention, nous avons un agenda spécifique que vous n'avez pas, et nous avons besoin de nous construire de manière autonome, et vous devez respecter notre agenda. » Et je pense que c'est la même situation qui se produit. Dans le reste du monde, les féministes, quand on rencontre les féministes du reste du monde, beaucoup d'entre elles sont extrêmement surprises par la manière dont les choses se posent en France. Alors, dernière question, comment expliquez-vous que ce qu'on appelle le mouvement antiraciste soit divisé dans la lutte contre l'islamophobie, je pense notamment à des associations comme la LICRA, le MRAP et SOS Racisme ? Déjà, SOS Racisme et la LICRA, on est dans un cadre de division politique évidente. La LICRA, elle participe aux campagnes de soutien pour les Israéliens, pour le gouvernement israélien et contre la Palestine et les Palestiniens. Donc, si j'ose dire, c'est dans le droit fil de leur pensée, qui est une pensée a priori discriminante et totalement orientée vers un camp, entre guillemets. D'ailleurs, ça me donne l'occasion, si vous me permettez, d'expliquer pourquoi l'UGFP, parce qu'après tout, ça pourrait paraître curieux, est partie prenante de l'organisation et de la tenue de ce genre. L'UGFP, l'Union juive française pour la paix. Oui, pourquoi nous sommes partie prenante ? Parce que nous avons tout à fait conscience que dans ce pays, il y a une double instrumentalisation. L'instrumentalisation des Juifs et l'instrumentalisation des Arabes et musulmans. Et que pour nous, les solutions, si j'ose dire, sont les mêmes qu'on s'occupe du Moyen-Orient ou qu'on s'occupe de la France. Elles passent par l'égalité et par la reconnaissance de tous les droits, de tous les citoyens d'un endroit. Donc en France, nous nous voyons obligés à la fois de démonter les instrumentalisations faites sur les Juifs et à la fois de soutenir les gens qui sont victimes du racisme aujourd'hui et d'un racisme d'État que nous ne pouvons en aucun cas mettre sur le même plan qu'un antisémitisme qui est parfois porté par des individus, etc. C'est la raison pour laquelle nous tombons dans ce cadre-là. Maintenant, c'est plus inquiétant quand le MRAP, par exemple, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, trouve le moyen de parler, lui, dans un de ses congrès, de racisme anti-blanc. C'est-à-dire de retourner l'affaire et de nouveau, c'est la victime qui est coupable. Ce n'est pas nous qui sommes racistes. C'est les victimes du racisme musulmanes qui, elles, sont racistes contre les Blancs. Tout ça, ce sont des opérations de division et de clivage qui, je l'ai dit, viennent à un niveau très large, presque international aujourd'hui, mais qui descendent petit à petit dans la société et qui font des ravages. Oui. Parce que qui a dit que les musulmans de ce pays ne sont pas laïcs ? Qui dit que les musulmans de ce pays n'ont pas le droit d'être visibles ? C'est écrit où ? Dans quelle constitution de ce pays ? On est en train de raconter des salades à tout le monde et d'ostraciser. Et en plus, c'est très dangereux parce qu'effectivement, le racisme de l'État, il descend après dans la population, il se diffuse et il tue. On m'a dit qu'il tabassait, mais il tue. Il tue, bien sûr. Il tue des gens. Il n'y a pas une émeute en France de banlieue qui n'ait pas commencé. C'est quelque chose qui a été vérifié. qui n'est pas commencé par la mort de quelqu'un. Souvent par la mort d'un jeune, à l'occasion d'une bavure policière, etc. Pas une fois. Donc on est dans une société qui devient violente et qui tue les gens. Je voudrais juste justement rebondir en commençant par un point positif. Cette journée du 13 décembre, c'est la deuxième. Nous en avons tenu la même l'année dernière. Et le point positif, c'est que nous avons élargi le front en tout cas des organisations qui portent cette initiative. Et de ce point de vue-là, c'est important parce que, même si le tableau pourrait paraître un peu pessimiste, ça bouge. Alors ça bouge vraiment à l'échelle des plaques tectoniques, mais ça bouge. Et tout de suite, derrière, quand j'ai dit ça, je dois dire que, malheureusement, pourquoi nous avons tenu à cet intitulé ? Donc l'islamophobie de l'extrême gauche à l'extrême droite. Parce que nous refusons. Et il y a eu un consensus, à minima en tout cas, au sein de ce collectif porteur, qui est un collectif informel, mais vraiment pluriel et divers. C'est qu'il était inaudible, en tout cas, pour beaucoup d'organisations, en prenant en compte la réalité du terrain, en termes de violence, de discrimination, de construction de la menace d'un ennemi intérieur, de simplement dénoncer l'islamophobie de l'extrême droite ou de la droite. Et en disant que, s'il y a bien une union sacrée dans ce pays qui s'opère ces dernières années, c'est précisément sur cette islamophobie. Et on ne peut pas dédouaner les responsabilités des organisations de gauche et d'extrême gauche, antiracistes précisément, parce que nous considérons, parce qu'elles ne font pas leur travail, et elles sont allées de renoncement en reculade, qui fait que, si l'islamophobie progresse dans notre pays actuellement, c'est parce que ces organisations ont une responsabilité éminente, parce qu'évidemment, elles sont clivées. Toutes les organisations politiques, syndicales, militantes, antiracistes, sont clivées sur la question de l'islamophobie. Parce que ce n'est pas évident de se confronter face à leurs responsabilités. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il n'est plus temps de tergiverser, notamment sur l'usage du mot islamophobie, qui est reconnu, non seulement au niveau international, mais au niveau de la scène CDH. Le dernier rapport de la scène CDH explique pourquoi l'emploi de l'islamophobie recoupe une réalité qu'on ne peut plus nier, parce que justement, son identification correspond à des chiffres et des statistiques avérés. Il y a des violences physiques, il y a des atteintes à des droits fondamentaux, s'entraînent une mort sociale pour toute une population dans ce pays, et qu'on ne peut plus simplement se contenter de cibler l'extrême droite. Moi, j'ai envie de dire que la scène droite, elle est dans son rôle en étant raciste, antisémite et islamophobe. Mais que font les organisations antiracistes qui ont une responsabilité éminente, parce que de ce point de vue-là, elles doivent s'engager et aller au-delà des frilosités et prendre vraiment un position, en tout cas, un positionnement courageux. Il est temps, je pense que le temps du courage est arrivé, parce que sinon, vraiment, ça occure d'un avenir un peu dramatique de ce point de vue-là. Et alors, une donnée, ça, c'est peut-être mon analyse peut-être plus personnelle. J'ai l'impression que ce qui dérange, j'ai discuté dernièrement avec un militant, un avocat, des droits civiques aux États-Unis, puisqu'on est sur la question des droits civiques, qui était avocat du temps de ces combats, et qui me disait, tu sais, Ismaël, j'ai l'impression que ce qui se joue au niveau de certaines organisations antiracistes, c'est que comment des individus veulent s'autonomiser et prendre en main leur sort et leur destinée sur ces questions de lutte contre l'islamophobie. Et finalement, il y aurait une espèce de dépossession de la part, en tout cas vécue, de la part de ces organisations antiracistes qui, je ne sais pas, peut-être d'un point de vue fantasmatique, sont persuadées qu'elles détiennent les clés par expérience historique de comment il faut mener cette lutte. Et je pense que nous sommes une génération qui refuse en fait, que d'autres nous disent comment nous émanciper et comment lutter sur ces questions. J'ai envie de rebondir sur ce que vient d'Iris Mann en disant qu'il y a véritablement un cri d'alarme à lancer à une partie de la gauche qui est clivée comme ça et aux organisations antiracistes. En disant, faites attention parce que si vous ne défendez pas les gens que vous devez défendre, c'est votre cœur de métier. C'est votre cœur de métier, exactement. Vous favorisez chez les victimes du racisme aujourd'hui l'assimilation extrême droite et extrême gauche et droite et gauche. C'est-à-dire pourquoi la victime du racisme aujourd'hui, si elle n'est pas défendue par la gauche, par l'extrême gauche, par les organisations des droits de l'homme et contre le racisme, ferait-elle une différence entre ces gens-là et l'extrême droite. En d'autres termes, ce qui est menacé là, c'est une ligne rouge traditionnelle de, je dirais, citoyenne qui est la lutte contre le fascisme. Ça permet, ça donne des voix à des gens comme Soral. Ça permet de faire croire que, puisqu'ils sont tous racistes et tous contre nous, alors ils sont tous pareils. Alors non, ils ne sont pas pareils. Mais à ce moment-là, il est urgent pour les gens de la gauche et pour les gens qui défendent les droits de l'homme dans ce pays et pour les gens qui luttent contre le racisme dans le pays, d'identifier clairement qui sont les victimes et de les défendre. De les défendre. Et en ce sens-là, on espère gagner, on espère élargir. Absolument. Et dans cet élargissement, on retrouvera les vraies lignes rouges, c'est-à-dire la lutte contre le fascisme, la lutte contre les racistes de l'extrême droite. Mais aujourd'hui, cette confusion des genres est extrêmement dangereuse pour toute la suite politique, pour tout le monde dans ce pays. Merci à vous, mesdames. Merci à vous. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada